Je pense que je vais continuer le tour, je me suis arrêté avec vous. Nous allons voir les nouveaux apparitions, les nouveaux caractéristiques. Nous voyons maintenant le menu d'utilisation. Nous avons aussi un système de recherche des données universelles. Nous allons voir rapidement cela. Le menu de sélection des données, ainsi que la visualisation du menu. Vous voyez, il y a plusieurs colonnes disponibles. Et dans chacune de cette colonne, vous avez des thèmes spécifiques qui vous donnent des informations sur comment bien utiliser ce système. Par exemple, vous voyez au niveau de Play, vous voyez la comparaison des changements qui ont eu lieu au fil de temps. Vous parlez également de la période de recommandations également que vous pouvez mettre en place pour pouvoir optimiser ce système. Le plan de configuration à mettre en œuvre pour pouvoir tirer le maximum de profil cela. Nous allons aller pas à pas. Je vais aller dans mes données. Dans mes données, je vais essayer de rechercher ANC lorsque je tape ANC par exemple. Vous voyez des différents propositions qui sortent en même temps. Nous voyons tout ce qui est lié à ANC. Vous voyez des indicateurs qui apparaissent. Si nous roulons plus bas, nous voyons des tables plus détaillées. Nous voyons des programmes. Vous voyez, tout ce qui est lié est ressorti en même temps dans la liste. Ceci est un moyen pratique que vous pouvez mettre en place. Vous n'avez pas besoin de chercher plus loin. Donc, dès que vous rentrez cela dans la base de données, on va vous faire ressortir la liste d'exemple liée à cela. J'irai à la couverture ANC 1-2. Je suis en train de sélectionner un ensemble de cas. Alors, lorsque nous prenons ces cas maintenant, vous voyez les différents graphiques qui ressortent, c'est-à-dire parlant des différentes couvertures. On peut faire quelque chose de plus intéressant. Nous allons maintenant au niveau des séries dans l'option menu. Nous pouvons maintenant, nous pouvons élargir notre système de couverture. Alors, vous voyez les options qui s'offrent à nous. Vous voyez les différentes colonnes qui s'offrent à nous. Nous pouvons quitter d'une colonne à une autre. Et pour rendre cela plus facile, vous pouvez aller dans le deuxième axe. C'est-à-dire, nous avons quatre axes qui nous sont présentés. Nous pouvons cocher la deuxième base et maintenant faire la mise à jour. Et alors, on se voit dans ce graphique, vous voyez les différents qui se fait voir. Nous voyons les différentes modalités qui se fait voir, tant en bleu foncé, tant en bleu un peu clair. Et nous sommes capables de montrer le nombre total de patients, le nombre total de vaccination, le nombre total d'éléments qui a été pris en compte. Alors, la couverture générale de vaccination. Allons maintenant au deuxième niveau de visualisation. Ici, nous parlons de deux catégories de chartes. Nous voyons les chartes en couleur. Alors, nous voyons également comment nous pouvons mettre en place les textes, la police, ainsi de suite. Alors, je suis sur le point de faire encore quelques recherches. Alors, je mets la couverture ANC 1, 2, 3. Alors, j'essaye de changer. Et je fais une mise à jour. Et vous voyez également un nouveau graphique qui apparaît. Et ce graphique, maintenant, fait ressortir des analyses, des données qui ont été collectées. Et là, maintenant, nous pouvons plusieurs dimensions qui nous sont montrées. Nous avons plusieurs dimensions qui nous sont déversées. C'est-à-dire, dans la communauté du HIS2, nous avons des options. Alors, nous prenons cette option que nous venons de choisir. Nous adhésions cela à notre catégorie. Alors, je vais bouger cela de ce côté pour que vous puissiez bien voir. Et maintenant, faire une mise à jour vis-à-vis de cela. Maintenant, nous savons toutes les différentes communautés qui nous montrent les différentes couvertures de l'option que nous avons choisie au fur des années. Et voir maintenant comment est-ce que nous pouvons faire l'analyse, la collecte et l'interprétation des différentes données qui nous sont facilement accordées afin de faire une interprétation correcte et judiciaire. Et voir en quel aspect nous pouvons mieux faire usage de cela. Une chose également que nous avons, lorsque nous allons au niveau style, nous avons plusieurs moyens qui nous sont montrés. Nous avons introduit plusieurs options qui nous sont données. Nous avons l'option clair, l'option noire, l'option verte. Également, vous voyez les différentes couleurs qui vous sont montrées. D'accord. Ici, vous voyez, dans la même logique, vous voyez les différentes options de couleurs également choisies qui s'appliquent en même temps. Alors, je vais changer ceci. Alors, ce sera toujours le même plan de données. Ici, nous avons également une panoplie d'outils qui nous sont montrés. Et de là, maintenant, nous pouvons aller à la légende pour montrer cela. C'est-à-dire sélectionner jusqu'une seule légende. Alors, de là, nous allons choisir la deuxième notion, c'est-à-dire sélectionner une seule légende. Et là, maintenant, je vais choisir la légende adéquate. Maintenant, je fais une mise à jour. Et là, vous voyez maintenant que dès que je fais la mise à jour, vous voyez un changement de couleur qui apparaît. Et c'est les types de valeurs qui se montrent en fonction des différentes couleurs, des différentes données qui ont été encreussées. Et vous voyez ici que nous avons une couverture de 161,4 de ANC1. Également, nous voyons ici à certains endroits comment est-ce que nous pouvons améliorer ce système. Et c'est très important pour nous de comprendre l'utilité de cela. Si je continue avec l'option qu'il nous est donnée, nous sommes maintenant capables de choisir le style de texte que nous pouvons mettre en place. Je prends juste un exemple. Si je vais dans style. Alors, je vais dans le menu options. Alors, je lui donne un titre. Alors, je peux choisir, mettre en gras, en italique, choisir une couleur. On peut choisir gras, italique, choisir une couleur. Alors, vous voyez comment le titre apparaît en couleur facilement, en violet et en majuscule. Donc, c'est comme ça que nous pouvons également changer les données facilement. Comment est-ce que nous pouvons améliorer les qualités de nos textes de changement. Le titre, c'est que nous pouvons aller à cette colonne, c'est-à-dire dans ce menu, dans l'option menu. Alors, cela également nous permet d'avoir un meilleur système de visualisation. Alors, je vais ôter ma couverture ANC. Maintenant, je vais pouvoir prendre de là où on était. Je prends la deuxième vidéo. Vous voyez déjà le plan pré-défini. Le plan du menu pré-défini a changé. Vous voyez comment est-ce que dans cette dynamique, on va choisir les différentes options qui s'offrent à nous. Et dès que nous cliquons, vous voyez en même temps les carassés ici qui se font voir. Les carassés ici qui se font voir. Les options qui s'offrent à nous. Les mises à jour. Et nous voyons toutes ces modalités qui se font voir. C'est-à-dire, alors cela représente cela à différents niveaux, les différentes modalités, les bases des données ainsi de suite, que nous pouvons sélectionner et intégrer dans notre programme. Alors, lorsque nous prenons le menu options, vous voyez, dans le menu options, au choisissement, à disposition, et dans le menu options. Nous avons une session qui vient le mercredi. Et nous allons parcourir tout cela directement, à cause du temps pour le moment. Je vais dire que je considère la détection, par exemple. C'est là pour le moment. Donc, je vous recommande d'utiliser le Interporter Range, par exemple. Quand je clique ici, vous voyez que j'ai un seuil, un facteur de seuil, que je vais essayer de mettre, d'appliquer ici. Quand j'essaie de modifier aussi, ou quand j'essaie de mettre le Inter Quarter Range, voilà que le seuil est affiché directement. Donc, selon les différentes options, il y a les seuils qui s'affichent. Maintenant, je mets à jour. Et nous avons l'analyse. Nous avons une ligne gras, noire au milieu, qui est présente. Et puis, il y a la ligne de seuil qui est en haut et en bas, selon les différentes options. Et tout ce qui tombe à l'intérieur est vert et tout ce qui est en dehors est rouge, parce que nous avons déjà fixé les seuils. Donc, c'est des tableaux qui prennent en compte la partie horizontale et verticale. et ça permet de serrer, de mettre les différents seuils. Donc, cette ligne-là sont très en dehors de notre seuil. Donc, ça ne s'applique pas à nos propriétés. Vous voyez ici que tout est mis ensemble ici en bas, par exemple. Et les facilities ont toutes quasiment les mêmes propriétés. Donc, si je veux essayer d'agrandir cela, je clique et puis je descends. Et je vois que c'est un peu plus gros. Et puis, il y a un zoom automatique. Donc, je peux zoomer le plus possible. Donc, si on veut revenir à l'image de base, on part en gros à droite et on clique. Et puis, on revient à l'image de départ. Donc, voici ajouter au visualisateur de données. Donc, maintenant, on part aux applications de cartes. Il y a plusieurs choses. Nous avons les cartes à bulles à cause des demandes des pays qui mettent en œuvre des HS2. Et il y a maintenant les tableaux de données d'événements. Et il y a aussi des cartes qui ne prennent pas en considération les données. Et il y a aussi des cartes de population auxquelles nous avons accès via Google. Donc, je vais essayer de vous faire une démonstration de la carte à bulles à cause des contraintes de temps. Donc, je clique sur « map » qui est la carte. Je choisis l'élément de données. Nous partons sur les vaccinations. Et maintenant, je choisis les doses de BCG données. Je peux maintenant appliquer les filtres de période de style. Par exemple, je choisis le style et je mets à jour. Et nous voici. Donc, vous voyez une carte à bulles qui montre les doses de BCG par district. Donc, ici, la couleur et la taille est proportionnelle à valeur comme nous pouvons voir en haut et à gauche dans la légende. Donc, on enlève ce plan de données. Et puis, on change encore des paramètres. On repart encore à style. On choisit les genres. C'est clair que ce n'est pas de nouvelles fonctionnalités. On a fait une démonstration là-dessus l'année dernière. Donc, on essaie d'afficher par genre. Et voici ma carte. Et je reviens encore. J'affiche le tableau mis à jour. Et chacune des colonnes s'affiche en bas. Supposons que je vois des patients qui sont peut-être morts ou qui ont moins de 5 ans. Donc, nous voyons ceux qui ne sont plus vivants. Et le tableau fait directement une mise à jour. Donc, c'est une manière très rapide de mettre à jour le tableau. Et spécifier les zooms. Ce que vous voulez voir. Ce que je vais faire maintenant. Aller à la carte de population. Donc, voici les différentes cartes que nous avons. Je pars sur la population. et l'âge. Partons sur le groupe d'âge. Partons aux hommes qui ont de 1 à 4 ans par exemple. Les garçons et maintenant les filles entre 0 et 1 an. On ne peut pas changer la méthode d'agrégation ici. Par exemple, nous cliquons sur style aussi. Et ce qui se passe maintenant. C'est en train de prendre les données depuis le moteur de recherche Google. C'est un tableau qui est en train de charger. Nous allons fermer cela. Ce tableau. La résolution est maintenant meilleure. Quand on essaie de zoomer, on voit bien les détails. Maintenant, quand je clique sur cette région, par exemple. Il y a le total, selon l'estimation, une population moyenne de 4,046 personnes par hectare et la somme totale de 87 526. C'est une information assez pratique. Et maintenant, on va essayer de voir des campagnes de vaccination. Et on part dans la partie « Facility » qui est « Facility » et on part dans « Style » et on essaie d'appliquer des mises à jour. Donc ici, il y a la partie qui nous permet d'appliquer alors les changements désirés. Et il y a aussi une mise à jour qui prend un peu de temps et qui va s'afficher dans quelques instants. C'est toujours en train de charger, s'il vous plaît. Patientez. C'est bon. Maintenant, nous avons les facilités. Nous cliquons ici, par exemple, sur ce cluster et on voit qu'il y a une moyenne de 7237 et puis la somme de 3303. Je crois que c'est ce que je peux seulement présenter pour le moment en matière de cas. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres présentations qui vont suivre demain. Et s'il y a des questions aussi, pour mieux comprendre, vous pouvez aller sur la communauté de pratique et poser des questions. Et puis, nous allons vous répondre très rapidement. Donc, je vais laisser la parole à Lars qui va nous parler de la dernière présentation. Merci beaucoup, Scott, pour cela. Nous sommes un peu en retard, mais nous avons essayé de parler de la plateforme un peu dans ces dernières sessions. Donc, dans la version 2.36, nous avons plusieurs applications. Il y a aussi l'application SMS qui est basée sur les demandes des utilisateurs. Et il y a des nouvelles fonctionnalités, celles qui ne marchaient pas avant, qu'on a modifiées et pour les mettre à jour. Juste pour vous donner un aperçu de ce que nous avons fait, nous cliquons ici. Dans la partie recherche, on clique sur l'ancien, sur la messagerie, l'ancienne SAP RM mobile. Et maintenant, c'est SMS qu'on appelle cette application. Donc, maintenant, je clique sur la configuration. On peut aussi aller définir les commandes. On peut les éditer. Ici, nous avons les informations détaillées sur le format de message. Ici, aussi, on peut insérer les mots clés, par exemple, pour aller un peu plus vite. Maintenant, on a envoyé les messages reçus dans Send et dans Receive. Nous avons aussi inclus une nouvelle version de l'application Import & Sport. des fonctionnalités qui sont exposées pour les utilisateurs. Ici, il y a une mise à jour et les nouvelles options que nous n'avons pas exposées auparavant, mais que maintenant, nous avons ici. Nous voyons la session import, importation, la session exportation. Il y a l'importation de données, l'importation d'événements et ainsi de suite, comme vous pouvez le voir. Ici, on voit encore plusieurs autres options sur comment importer et quel type de données. même les métadonnées sont importées. Il y a des stratégies d'importation qu'on peut voir, les modes de mélange qu'on voit dans Merge Mode. Et voilà toutes les options que nous avons pour l'application Import & Sport. Dans la dernière version, on a essayé d'améliorer la qualité des données. et pour la validation des données. Scott vous a montré comment utiliser l'application tout à l'heure. Dans la version 2.36, nous avons la capacité de détecter les informations. Le z-score vous permet justement de pouvoir voir le nombre de valeurs pour la méthode statistique. Ici, nous avons les différentes valeurs. Et donc, on peut voir l'équation qui est située en haut à gauche. Avant, il y a juste des outliers qui sont retournés, mais maintenant on peut les ordonner en fonction des données agrégées ou de l'impact qu'on veut avoir. Si on part maintenant dans la qualité des données, on part dans Outlier Detection. On choisit les données, on choisit les unités d'organisation. Et puis, c'est un peu plus rapide maintenant, comme on l'avait dit au début. On peut mettre maintenant les dates aussi, le début, les dates de fin. La date en cours, on essaie de se baser sur une méthode z-score ou bien les valeurs minimales et maximales qu'on peut insérer dans la base de données. Ici, on a le seuil et ici, on a le maximum de résultats. Ici, comme option avancée, on peut ajouter la date de début d'enregistrement des données. Et ici, la date de fin de l'enregistrement des données. Et donc, ici encore, on a l'option z-score et l'absolute deviation from mean. Donc, après, on revient à une liste. Comme exemple, nous voyons que le rapport poids âge pour ceux qui ont... Le rapport poids âge qui est disponible sur la première ligne et la déviation de la ligne qu'on voit aussi en haut. On voit en fait toutes les propriétés en haut qui permettent de comprendre les différentes informations à gauche. Donc, ça vous permet d'avoir une analyse agrégée un peu plus claire et plus fiable. Une autre chose que nous avons, c'est la connexion sans identification. C'est vrai que c'est un standard qui est basé sur Auth 2.0, qui est un protocole d'autorisation ouvert qui vous permet d'avoir accès à l'information sans mettre, sans insérer votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe. Donc, on vous envoie justement un code qui vous permet d'avoir un accès plus rapide. Donc, le OpenIT Connect dont il est question ici, ça permet d'avoir une meilleure expérience de la plateforme. Alors, cette fonctionnalité permet de se connecter au travers de plusieurs systèmes. Donc, ça vous permet de vous connecter qu'importe là où vous vous trouvez et même via votre Facebook, quand on envoie le lien. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs pour aller chercher les informations. Ça vous donne en quelque sorte les mots de passe quand vous êtes utilisateur de DIHIS2 et puis ça vous permet d'avoir un accès très rapide à la plateforme. Maintenant, il y a plusieurs pourvoyeurs de OpenID. Donc, il y a Microsoft, entre autres. Il y a aussi des pourvoyeurs génériques. Et ainsi de suite. Et puis, il y a plusieurs pourvoyeurs de services. Donc, ça facile l'implémentation. Maintenant, il y a des améliorations en ce qui concerne la gestion des utilisateurs. Donc, maintenant, quand vous partez dans l'application d'utilisateurs, nous voyons qu'on peut y mettre une date d'expiration pour l'utilisateur. C'est pour ajouter une politique de sécurité pour pouvoir créer facilement des comptes et puis vérifier les comptes qui peuvent expirer selon le travail. Si quelqu'un est là juste, peut-être pour quelques temps, vous pouvez lui donner un compte temporaire qui part d'une date X à une date Y. Aussi, il y a le fait que certains utilisateurs soient désactivés de manière automatique. Après, le fait que ces gens ne soient pas connectés pendant des mois. Donc, c'est une politique de sécurité aussi. Quand les gens ne se sont pas connectés pendant trois ou six mois, ces personnes seront désactivées automatiquement du système et il faudrait que ces personnes puissent revenir faire une demande pour pouvoir avoir accès aux données. Maintenant, les améliorations pour les administrateurs. Donc, ça vous permet de désactiver les données d'entrée. Et puis, il y a plusieurs pays ou provinces qui ne veulent pas voir les change logs dont on est en train de parler maintenant sans raison valable. Maintenant, on a alors le pouvoir de les désactiver selon là où on se trouve. aussi, la deuxième fonctionnalité qui permet de désactiver des règles de programme au niveau du serveur. Et aussi, en ce qui concerne l'utilisateur final, on peut aussi y ajouter des restrictions pour qu'il puisse y avoir la sécurité. Donc, il y a des parties qui sont assez limitées, qui donnent le minimum d'informations possibles et c'est à l'administrateur de pouvoir donner l'accès au nombre d'informations qu'ils souhaitent aux utilisateurs. Donc, ça vous permet en quelque sorte de verrouiller certaines informations sensibles en tant qu'utilisateur. Maintenant, le dernier point. Ça vous permet de montrer les données que vous voulez, à qui vous voulez et comme vous voulez. Avant, c'était assez lent, comme on l'a vu au début de la présentation. Et ça devenait même ennuyeux parce que c'est trop lent. Mais maintenant, avec les nouvelles extensions, c'est beaucoup plus rapide. Maintenant, en ce qui concerne la traduction, il y a de nouvelles entités et de nouvelles propretés qui sont traduites. Maintenant, les axes de visualisation, les lignes, les titres, les sous-titres, les filtres et même les instructions de validation, les descriptions, les descriptions des programmes de reporting et tous les autres aspects qui sont maintenant disponibles dans plusieurs autres langues. Maintenant, je vais laisser la parole à Austin. Il reste encore deux minutes. Je m'appelle Austin McGee. Je vais vous parler maintenant de l'application continue. Qu'est-ce que signifie le Continuous Application Delivery? Ça signifie que les applications ne peuvent... peuvent être utilisées au travers des applications installées et aussi, il y a aussi des applications qu'on peut mettre à jour, sans mettre à jour notre serveur. Donc, les applications sont maintenant soutenues par le serveur multiple DHIS2. En pratique, ça signifie que l'implementation est beaucoup plus rapide et il y a plusieurs qualifications. Donc, on va faire une petite démonstration très vite que nous avons ici et nous allons ouvrir l'URL qui permet de voir l'application de tableau de bord. Et il y a les différents liens qui sont disponibles ici. Et avant que l'application ne fonctionne, je peux aller à d'autres applications. Ça prendra un peu un moment. Je vais montrer et comment est-ce qu'on peut plus ou moins annuler en quelque sorte des applications ou passer outre. Donc, maintenant, on parle des nouvelles applications DHIS2 qui sont développées par plusieurs autres de nos partenaires un peu partout dans le monde. On est en train de revoir tout cela chaque semaine. On a envoyé des guides que vous pouvez voir sur DHIS2.org et ces guides d'utilisation sont insérés dans ce hub d'application et vous pouvez voir les qualités. Ce serait approprié, nous pensons, pour DHIS2, ce serait générique pour que tout un chacun puisse y avoir un très bon accès à ces biens designés et que tout le monde a facile accès demain à 14 heures d'Oslo. On va plus en parler. Je vais vous montrer l'application. Je viens de mettre l'application de gestion. Ici, on voit comment est-ce qu'on peut rechercher les différentes applications et voir les applications qui sont disponibles avec les mises à jour. Et donc, on peut cliquer là-dessus et les mettre à jour de manière individuelle sans tout autant mettre à jour le système DHIS2 directement. Donc, on voit les différentes applications qui sont disponibles en mise à jour. La dernière diapo que j'ai ici, c'est pour l'amélioration de la plateforme d'application. Toutes les applications de DHIS2 sont maintenant adoptées dans la version 2.36 et nous allons atteindre 100% de performance. Et il y a de nouvelles composantes qui ont été ajoutées. Nous avons introduit la capacité de détecter les versions de serveurs que vous utilisez. Et ça vous permet de travailler avec plusieurs versions de DHIS2. Nous avons des développeurs dans la communauté qui nous aident à développer les nouvelles fonctionnalités comme Debra qui nous a joué récemment et qui nous aident beaucoup dans l'amélioration. Donc, il y aura une session à 15h, heure d'Oslo, le mercredi. Donc, je crois que c'est bon pour ma présentation, mais on attend les questions et les réponses. On a un nombre de questions sur la communauté de pratique que nous allons tenter de répondre. Nous allons passer la parole à Hélène. Merci.